bonjour mes bouts d'amour j'espère que vous allez bien pour ma part comme d'habitude ça va bien et je vous invite à vous installer confortablement dans des bonnes énergies bien sûr on accepte ce qui est bon on essaie de passer des bons moments ensemble et si ça ne vous parle pas c'est que ça sera peut-être pour un autre moment où il ya peut-être qu'un seul message à prendre donc ne vous vexez pas ne vous énervez pas et bien sûr qu'on soit dans la joie dans la gaieté dans le bonheur si vraiment ça vous met en colère n'hésitez pas à arrêter c'est que c'est pas pour vous et ça sera bon c'est pas grave pardon ce n'est pas grave ne le prenez pas mal faites un tour si ça vous énerve de trop et ça passera voilà même si on a tous envie d'avoir des réponses un pas toujours les les réponses quand on veut je vous invite vraiment à vous installer confortablement toujours mes guidances sont intemporelles donc c'est quand vous la regardez message de votre autre qu'est ce qu'il a besoin de vous dire vous faire comprendre de la relation on va commencer je vous mets en position à de suite mon amour je voudrais que tu comprennes qu'en vérité je suis un homme généreux je suis stable je sais que j'ai du succès bon j'en profite je profite de ce pouvoir entre guillemets pour pour mon confort ma stabilité je suis loyal je suis prévoyant aussi pour mon succès je veux réaliser mes rêves découvrez une nouvelle passion quitte à faire des formations en tout cas j'ai envie de m'exécuter à la tâche et d'aider dans la créativité je suis curieux beaucoup d'inspiration de créativité je suis audacieux et je voudrais un nouveau départ déjà au moins déjà dans mon travail j'ai besoin de repos aussi de méditer j'ai besoin de méditer pour solidifier notre couple la vie familiale j'ai besoin de sécurité de confort oui je prends du recul je sais je suis indifférent mais c'est parce que j'ai besoin de changer d'air ma décision oui je l'ai fait avec le coeur avec amour mais c'est un vrai dilemme pour moi je voudrais la l'harmonie depuis qu'on s'est rencontré je sais que c'est une relation très romantique toi et moi j'ai pris l'opportunité de prendre des risques j'ai appris la bonne nouvelle c'est que j'ai envie de réaliser mes rêves avec toi même si c'est un risque d'avoir des nouveaux projets si il faut peut-être tout recommencer trouver un travail mais en tout cas avec mes compétences j'apprendrai sûrement à faire je veux rentrer en action retrouver aussi de l'énergie mais j'ai beaucoup d'énergie aussi déjà pour progresser élargir mes horizons me développer voire peut-être trouver une collaboration une opportunité pour un nouveau travail pour me retrouver stable mon pouvoir bien sûr je veux vraiment célébrer tout ça si on peut même avoir plus tard peut-être un engagement une lune de miel mais c'est des événements importants et il faut de l'argent pour les et du succès aussi pour pouvoir célébrer tout ça oui je voudrais m'engager avec toi je voudrais vraiment le bonheur pur et simple c'est une évidence pour moi c'est vraiment pour moi tu es mon âme soeur je veux j'ai besoin que tu reconnaisses toi aussi que c'est un bonheur transcendant tous les deux je veux tout réorganiser pour nous deux investir bien sûr dans notre relation me reposer quand il faut puisque le travail c'est un investissement sur du long terme mais bien sûr on a la fatigue et et il faut bien sûr être déterminé pour arriver je sais que je t'ai trompé j'étais plus malin sur ça c'est vrai j'étais manipulé j'ai été rusé j'ai fait beaucoup d'efforts mais en vérité c'est parce que je voulais protéger mes biens finalement oui j'étais égoïste malhonnête dans la situation mais je garde l'espoir quand même je veux réaliser mes vœux avec toi trouver la paix comprendre pourquoi déjà j'ai agi comme ça et que tu comprennes aussi la situation je voudrais retrouver la sérénité avec toi guérir des événements je sais ça t'a traumatisé je vais me mettre à nu je veux retrouver l'harmonie avec toi je veux vraiment trouver une opportunité pour un commencement épanouir avec toi retrouver la joie l'amour la famille bien sûr le foyer passer des bons moments et qu'on ait tous les deux une ouverture affective des bons sentiments je déborde d'amour pour toi je veux vraiment une réconciliation qu'on recommence qu'on soit épanoui je voudrais qu'on s'épaule l'un l'autre qu'on construise ensemble qu'on apprenne l'un de l'autre qu'on collabore avec succès même si on peut travailler ensemble pourquoi pas c'est un travail un travail d'équipe déjà le couple bien sûr je sais que je dois faire le tri j'ai eu beaucoup d'opportunités plusieurs fois je dois acter un changement c'est nous c'est pour nous pour aussi que j'ai la chance de te récupérer parce que oui le temps passe tout est possible bien sûr il faut seulement garder la foi je veux que tu comprennes que je veux changer et être digne de confiance pour toi je n'ai pas envie de faire le radin au contraire j'ai envie de te faire profiter d'être généreux avec toi m'ancrer avec toi dans le couple et te faire comprendre que j'ai le sens de réalité que je gère bien l'argent que je veux que tu aies le confort et que tu sois en bonne santé aussi qu'on puisse voyager avoir la paix prendre des belles décisions je sais que c'est une transition je sais que c'est une transition pour toi qui sera peut-être dure d'accepter que j'ai changé et un changement l'un l'autre pour avoir un nouveau commencement bien sûr il faut laisser les ennuis derrière nous j'ai compris que tu étais un cadeau pour moi tu as toujours été là pour m'aider tu as toujours très généreuse toujours partagé ton amour et c'est un don de soi que tu as à chaque fois que je te vois je suis bien mais je ne veux pas faire la charité envers toi je veux vraiment être dans la compassion j'ai beaucoup réfléchi rechercher la vérité au fond de moi pour prendre les bonnes décisions c'est vrai que ça m'a travaillé intellectuellement j'ai chauffé du cerveau c'était une nouvelle initiation mais je veux la réussite beaucoup de nouvelles idées sont venues à moi j'ai analysé c'est vrai que ça a un peu touché ma vitalité puisque bon ça m'a beaucoup pris le temps d'analyser mais ça m'a permis de prendre des décisions d'être patient et de chercher le bon équilibre et de trouver des solutions pour joindre les deux mots j'ai médité je suis restée calme je me suis reposée j'ai récupéré et je me suis vraiment remis en question je sais que j'étais passif avec toi mais c'est parce que j'ai beaucoup médité oui c'est vrai que j'ai pris des vacances que je me suis éloignée mais c'est pour te dire oui je veux qu'on soit ensemble qu'on ait la volonté et rapidement si possible de gérer cette situation je suis vraiment déterminée je veux retrouver le contrôle de notre situation je sais qu'on a des énergies opposées mais je veux retrouver la victoire malgré les obstacles j'ai besoin qu'on se fasse confiance je sais que t'es sur la défensive et vraiment beaucoup dans la défensive dis-moi est-ce que tu n'es pas fatigué pourtant on est près du but il faudrait peut-être arrêter de s'en faire toute une mentale car en vérité quand on est ensemble c'est un grand bonheur moi personnellement quand je suis avec toi je veux être en couple je retrouve ma joie ma paix j'arrive à ouvrir mon coeur tu es la seule je me sens en sécurité dans l'harmonie j'ai envie d'un seul coup de fonder une famille d'avoir des enfants d'être vraiment un couple et voir même te demander un mariage tellement que je suis bien je suis d'un bonheur avec toi je veux réaliser mes rêves mes vues rire avec toi avoir toute réussite tout espoir on est tellement bien quand on discute la communication pour moi est fluide et à chaque fois je me dis oui on peut avoir de beaux projets ensemble s'il te plaît donne moi une nouvelle chance je voudrais vraiment retrouver la joie partagée avec toi vraiment fonder notre famille je veux vraiment avoir du succès c'est tellement agréable de réaliser nos rêves de partir en vacances d'être positif l'un de l'autre d'essayer de voir si on peut fonder une famille d'avoir de la joie partagée d'avoir de l'abondance j'ai tellement envie de te serrer dans mes bras oui et oui je suis romantique là tu es la personne idéale pour moi tu es une vraie chance j'ai beaucoup de passion pour toi j'ai envie de t'inviter tu demandes de voir même un mariage mais est-ce que tu vas accepter est-ce que tu vas me refaire confiance je sais que tu tu vas croire qu'en vérité je vais jouer encore de mes charmes pourtant j'ai compris l'enseignement j'ai écouté et j'ai envie de faire ce qui est juste d'être un soutien pour toi je sais que nous sommes guidés et que notre notre couple est sacré autour de moi il y a eu des personnes qui m'ont donné des bons conseils qui m'ont reparlé des traditions d'avant qui m'ont fait comprendre qu'on devait l'un l'autre même si moi j'ai envie d'être le maître de la situation on est tous les deux des maîtres en la matière pour l'un et pour l'autre on est là pour se soutenir je me rappelle de tous les bons moments c'est vrai que j'ai voulu prendre le pouvoir mettre des règles mais c'est parce que je voulais être juste je voulais aussi passer pour quelqu'un de très intelligent à tes yeux par contre j'ai compris que tu avais une très bonne répartie tu bouillonnes d'idées tu as beaucoup de ressources toi aussi tu as un grand potentiel tu es tellement bien j'apprends encore de toi depuis depuis mon départ où je me suis emballée j'ai compris la passion que j'avais pour toi c'est vrai que j'étais beau parleur vos parleurs au premier rendez-vous oui je me suis dit allez on y va je vais agir je vais montrer toute la créativité tous mes talents mais au final j'étais dans la légèreté la légèreté dans 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 ma communication avec toi tellement léger que oui je suis restée optimiste mais j'ai pris des risques que finalement je n'ai pas compris ton innocence j'étais tellement enthousiaste de de notre premier rendez-vous oui de nos échanges par téléphone je regardais toujours ta photo mon défi le plus grand défi c'est de me déplacer vers toi il faut que je prenne ce courage je sais je suis lucide c'est un vrai challenge je garde la foi je garde la foi mais je suis carismatique j'ai un vrai leader donc oui ben j'ai du succès et je sais je sais que je te mets dans l'attente une attente interminable tu es dans les sacrifices ça stagne finalement je te oui tu vis une attente forcée tu te sens mal t'en as t'en as je sais que je devrais être plus à l'écoute de toi je sais que si je te fais trop attendre tu vas avoir bien sûr au bout d'un moment des fortes envies comme toute personne tu auras envie d'avoir une nouvelle passion même penser peut-être à ta carrière tu auras oui des nouveaux désirs tu voudras un renouveau dans ta vie voyager faire ta vie de famille et c'est vrai que tu te diras que c'est un excellent choix parce que oui c'est sûr que si tu repars avec quelqu'un tu recommenceras à avoir des étincelles dans le coeur et tu seras dans l'enthousiasme oui je suis anxieux je panique je suis dans l'autodestruction je suis tellement oppressée et malheureuse finalement mais c'est ce que je te fais vivre aussi je suis frustrée je suis angoissée je fais des cauchemars à cause des décisions que j'ai à prendre ça travaille beaucoup dans mes rêves je sais que je suis vulnérable en vérité et que tu vas prendre des décisions face à mes problèmes de jeunesse et que finalement ben oui ça bloque ça bloque pourtant j'ai eu le coup de foudre pour toi je passe un week-end avec toi en amoureux au moins ça pourrait peut-être nous réconcilier c'est vrai que j'ai rien prévu j'ai pensé comme ça mais j'ai rien prévu je veux je veux rapidement te donner des nouvelles je sais que c'est dans l'urgence je sais qu'il faut que je te l'envoie que je te donne des nouvelles rapidement que je t'invite c'est imminent je vais le faire mais s'il te plaît attends je ne vais pas te faire de coup bas je sais que je t'ai abandonné t'es déçu t'as le coeur brisé toi aussi tu lâches prise c'est dans la souffrance oui je t'ai trahi trahi parce que ben le coup bas c'est que en vérité il fallait que je mette fin à une relation toxique donc oui t'as décidé d'aller de l'avant ce que je peux comprendre même si t'es dans le deuil par rapport à notre relation oui je t'ai brisé le coeur oui on a eu des disputes oui un échec pourtant j'ai tellement envie de te soutenir je regrette je voudrais qu'on se pardonne je sais que je qu'on a besoin d'un renouveau j'ai focalisé sur le passé et pourtant il faut que j'aille de l'avant les conflits les tensions qu'on a pu avoir qui ont été assez rapides m'ont stressé je voulais entre guillemets étant donné que je suis hyper active je voulais être un combattant mais au final contre qui j'ai combattu c'est contre toi j'ai pris des décisions j'ai foncé et pour toi au final ça a été une vraie tempête émotionnelle alors oui j'ai avancé mais bon j'ai avancé mais en attendant il y a eu quand même beaucoup de conflits de la rivalité bien sûr des tensions j'étais impulsif je sais que t'as eu peur même que je t'agresse finalement j'ai pas compris que j'avais la tête dans les nuages et j'ai compris en analysant la situation de comprendre peut-être les choses de la vie que tu n'avais pas envie de me dire j'ai réfléchi par rapport à nos rêves ton silence ta spiritualité tes connaissances aussi j'ai compris que t'avais une très bonne intuition et que tu savais beaucoup de choses mais tu ne disais rien tu ne disais rien parce que tu ne voulais pas qu'on soit dans la perte financière même si je me suis retrouvée au chômage exclue oui j'ai mis une autre couple la pauvreté la pauvreté ça a été un vrai chaos pour toi pourtant on s'entendait tellement bien je veux guérir je ferai guérir je veux vraiment une réunion avec toi s'il te plaît laisse-moi revenir au moins en amitié dans ta vie au moins qu'on passe de bons petits moments ensemble pour trouver un équilibre tu mérites que je sois honnête avec toi que je te dise toute la vérité je sais que j'ai j'ai failli dans mes responsabilités je le reconnais je reconnais vraiment que je t'ai stressé t'as eu beaucoup d'insomnie à cause de moi beaucoup d'inquiétude de panique et que au final maintenant je comprends pourquoi t'étais tant fatigué que t'avais besoin de repos oui j'ai compris pourquoi t'as dépression pourtant t'es une maman caline une vraie bonne fée t'es loyale sensible tu m'as toujours réconfortée donné des bons conseils précieux t'as toujours été sensible une bonne force une force de caractère tu me protégeais beaucoup de compassion envers moi beaucoup d'amoni un amour inconditionnel bon j'étais d'un bonheur t'étais toujours là tu me soutenais que ce soit émotionnellement que ce soit dans toute situation tu étais tellement sensuelle mais oui j'ai eu quand même des addictions des obsessions d'aller ailleurs des addictions malsaines oui je dévisse je voulais accomplir beaucoup de choses et je suis allée voir autre part je t'ai déterminé à partir j'ai pris mon je prends mon temps je sais mais pour revenir je veux être fiable pour toi je sais que tu vas vraiment te protéger tu as refusé net tu es dans la contradiction mais bon j'espère qu'on va trouver des compromis s'il te plaît réfléchis je suis prêt à attendre même si je sais que tu vas te protéger tu vas te protéger aussi par rapport aux influences que j'ai autour de moi la famille les amis il y a eu beaucoup de tensions pour toi je sais que c'est avec toi que je peux agir et guérir mais surtout toi aussi je sais que tu vas être impitoyable avec moi tu seras redoutable une femme redoutable tu seras froide tu vas analyser la situation tu vas vouloir la vérité et les blablabla non non tu voudras pas de toute façon j'ai très bien compris que tu étais très intelligente par contre je sais que tu vas pas beaucoup me donner d'émotions disons tu vas pas montrer beaucoup d'émotions tu seras vraiment froide il faut vraiment que je travaille sur moi sur vraiment des nouvelles idées qui t'a venir avec un cadeau mais c'est vraiment pour retrouver la prospérité envers toi c'est retrouver mon pouvoir mais je veux du concret cette fois je veux du concret j'essaie de tout planifier pour notre réconciliation pour notre bien-être notre équilibre si tu savais je suis tellement attirée par toi c'est c'est une alchimie entre nous deux et je veux maintenir tout ça retrouver l'harmonie qu'on se repose ensemble qu'on retrouve la joie je veux vraiment un engagement j'ai compris la connexion qu'on avait l'un et l'autre depuis notre rencontre j'étais long oui je veux retrouver la paix l'amour avec toi s'il faut même je te signe un papier un contrat tout ce que tu veux je si tu veux bien même voir peut-être demander ta main je sais que que j'ai intérêt de passion que tu vas me tester ça sera une vraie leçon de vie un vrai apprentissage tout ça parce que oui tu voudrais retrouver vraiment la paix au fond de toi être en sécurité et pas être un loisir non si je reviens c'est pour consolider notre couple bien sûr oui je voudrais te donner tout ça même le confort matériel je suis motivée pour tout ça pour trouver la joie je suis battant et je voudrais que tu le comprennes je sais que j'ai un caractère fort que je suis charismatique mais je suis pleine de vitalité quand même et je prépare je prépare tout je sais que c'est une transition oui parce que j'ai ma liberté et je veux vraiment un nouveau commencement je reste quand même enthousiaste même si c'est risqué je sais que ça va toucher mon enfant intérieur si tu refuses mais je garde espoir je garde espoir mais je suis autant dans la confusion je veux retrouver bien sûr le désir les moments fantaisistes qu'on pouvait avoir nos projets notre ambition l'imagination d'avancer de faire des choix ensemble de trouver des opportunités et avoir la vision d'avancer ensemble et je me sens faible dans la perte oui je sais je suis perdue en ce moment je fais des hauts et des bas oui dans ma tête c'est la vraie bataille je sais que tu risques de me dire non et qu'on va se disputer ça me stresse donc oui un coup je suis bien je te dis je vais arriver et après je me dis on va avoir des conflits ça va être dans l'échec donc oui je m'étite je ne sais pas quoi faire je suis tellement seule je sais que je dois vraiment me remettre en question pour te récupérer je suis guidée on me montre on me montre des disons on m'envoie des signes on m'envoie des signes on m'envoie des signes les derniers temps ça a été un peu dur et surtout revenir avec toi me réconcilier me réconcilier déjà avec moi-même me réconcilier avec toi et être dans le bonheur je vais partir je vais quitter la situation où je suis je ne veux plus regarder en arrière je veux changer me libérer je vais tout abandonner je serai triste mais il faut que je me dise aucun regret car ben je veux la victoire avec toi je suis vraiment à nouveau une nouvelle chance que tu reconnaisses aussi qu'on peut qu'on peut changer je voudrais que tu sois content de moi que tu sois fier de moi je voudrais vraiment que tu comprennes que même à travers mon fort caractère oui parce que oui je suis un homme charismatique je le reconnais tu me l'as assez dit mais je veux te protéger je sais que je te donne des ordres et ça tu n'aimes pas et je sais que tu me donnes des bons conseils je peux être très triste mais j'ai de l'empathie et je veux la la stabilité mais oui je sais que tu veux que je fasse le vide et c'est ce que je dois faire tant que je n'aurais pas fait le vide autour de moi oui tu as bien raison le monde va s'écrouler petit à petit je veux apprendre des choses et tout autour de moi tout va s'écrouler pourquoi ? parce que je n'ai pas fait les changements quand il fallait c'est important oui je dois aller vite sinon tout va vouler en éclats et je sais que ça sera très désagréable autant pour toi que pour moi tout ce que je voudrais c'est retrouver au moins au moins avoir une chance de te faire un calme je sais que je voudrais Je sais que quand je t'ai rencontrée, tu n'avais jamais eu de relation sexuelle. Tu t'aides dans la contemplation avec moi. Tu as fait des concessions. C'est vrai que tu as beaucoup cédé pour moi. Je veux retrouver la communication. Qu'on se retrouve. Qu'on fasse nos projets en priorité. Qu'on vive ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Qu'on s'accepte avec nos défauts. Oui. Je dis défauts. Comme tout le monde. On a des imperfections morales. Tu m'attires tellement. J'aime te faire l'amour. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai peur que tu m'aisses. Ça me stresse. Ça me stresse si je me pose des questions. Par rapport à notre coup de foudre. Je préviens que celle-ci, je la mets de côté. Je vous expliquerai pourquoi. Je vais faire pour le mot de bouton. Je dois prendre de la distance Je manque de confiance en moi Et ton charisme fait peur Tu m'attires tellement Je n'arrive pas à faire le premier pas Fais-le s'il te plaît Tu m'attires tellement Je n'arrive pas à me décider J'ai d'autres préoccupations en ce moment J'ai l'impression de ne pas te mériter Tu es trop bien pour moi Je doute de notre lien J'aime ton rayonnement Tu élimines ma vie Je culpabilise J'ai honte de mon comportement Il n'y a pas de retour en arrière possible Pour justement rattraper les choses Je suis fan de toi Tu lis en moi Je suis en paix de transformation Grâce à toi Et ce que je voudrais te dire en dernier C'est très important pour moi Rends-moi mon cœur Tu me fais Tu ne fais que l'abîmer Je deviens accro A cette sensation esquisse Qui m'envahit Quand je pense à toi Je souris chaque fois Que je reçois un message de ta part Je ne te laisserai pas partir Ton silence m'empoisonne Et me tue En couille Dès que je reçois un message de toi Je me dis Je ne te laisserai pas partir Fais-moi une place dans ton cœur S'il te plaît Là maintenant je pense à toi Ne doute pas de mon amour C'est la seule chose C'est la seule chose dont je suis sûre Quand mes yeux croisent Et tiens Des papillons chatouillent mon corps Alors voilà Donc oui Alors pour Celle-ci je l'ai prise Il y en a deux Celle-ci en d'autres decks C'était pour dire que Quand vous voyez A chaque fois Il y avait des réactions Et celle-ci je l'ai mise de côté Parce que Bon Ça peut être une relation normale Puisqu'elle était sur le côté Mais ça peut être une relation aussi Pour deux partenaires Du même sexe Voilà Donc ça a été précisé Donc Comme elle était de côté J'ai quand même prise Bien sûr Parce qu'elle est quand même tombée Et donc Ça concerne aussi Voilà Dans tous les cas Personnellement Je ne regarde pas La sexualité Donc ça peut parler Pour toutes sortes de couples Mais là C'est sorti un peu plus Alors peut-être Qu'il y a un message Pour quelqu'un Qui justement Est en relation Voilà A ne pas juger A prendre en compte Personnellement Vous faites ce que vous voulez Dans la vie À une certaine époque À une certaine époque De notre histoire Il y avait autant C'était des relations Tous ensemble Voilà C'est ce que je voulais dire Gentiment Je n'ai pas envie Trop de rentrer dans les détails Dans l'histoire Je ne suis pas trop histoire Mais bon C'est que C'était différents partenaires Régulièrement Et Et c'était comme ça C'était ouvert Plus ouvert d'esprit Peut-être que maintenant Voilà vraiment ce que je veux dire Voilà Je ne sais pas Si ça vous parlera En tout cas Relation Avec Le même partenaire Ou Ou pas En tout cas Votre 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 est complètement perdue Je ne sais pas Comment faire pour revenir Oui Il a manqué à son devoir Il vous le dit A vos devoirs Si ça vous parle Si ça ne vous parle pas Voilà Je ne peux pas Tout ce que je Peux dire Je vais quand même Tirer des cartes Peut-être pour vous aider Un peu plus Non Pas avec celui-là On me dit Allez J'écoute Mes guides Je vais seulement Demander Qu'est-ce qui a Pu se passer Pour vous aider Un peu plus Dans votre couple On me parle de réseaux sociaux Bien sûr De communication Il y a une crise Ou ça a été Très chaud Vous voyez ce que je veux dire Mais en tout cas Dans votre couple Donc c'est vraiment un couple Où il y a eu Je dirais peut-être Une communication Un réseau social C'est souvent la communication Mais en tout cas Il va y avoir une porte Qui va s'ouvrir Donc il y a eu Des mauvaises paroles Il y a une porte Qui va s'ouvrir Une porte qui va s'ouvrir Pour le consultant Donc en tout cas Lui il veut Ouvrir la porte Il sait très bien Que non Non quoi Je ne sais pas Il sait très bien Entre guillemets Que comme il y a la crise Vous risquez de dire Non pour ouvrir la porte Et non Pour être en amitié Ça allait tomber Et même le rôle De parent Donc voilà Ça il le sait Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre Bon pourtant Il veut vous donner Des nouvelles Voilà Mais il est vraiment Perturbé Il a besoin de repos Repos Guérison Il veut retrouver La chance avec vous Il a beaucoup de ressentis Il veut trouver Des compromis Mais il sait que ça peut Des illusions Finalement Parce qu'il a porté Des masques Et vous risquez D'interdire Toute gestation Entre guillemets Tout avancement Voilà Abondance Et tout le reste Santé Progression En amour Voilà Vous risquez De préférer Peut-être Rester enfermé Chez vous Que d'acter Une reprise Avec lui Avec lui Donc ça il le sait Il est bien conscient Et on le confirme Que pour certains Certains Et beaucoup Puisque ça sort là Dans les cartes Vous risquez De dire non Voilà Mais après bien sûr Vous êtes libre De vos choix C'est du général Ce n'est pas du privé En privé On va plus loin Tout dépend aussi Le temps que vous prenez En consultation Mais en tout cas On va plus loin Donc maintenant C'est vous qui voyez Bien sûr Comme d'habitude Et je vous Laisse méditer Peut-être J'espère que ça va Vous donner des réponses C'est surtout ça C'est ce que j'espère Pour vous permettre D'avancer Voilà Je vous dis A bientôt Comme d'habitude Mes poux d'amour Je vous embrasse Tous très forts Et Et à demain Ou à après-demain Mais surtout A bientôt Bisous bisous